Salut Christophe de la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui petite vidéo très spéciale, puisque je vais vous montrer mon quotidien, une petite vidéo vlog. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors on va parler de comment je fais pour monter une vidéo, comment je mets en place une vidéo en tant que personne atteinte d'une maladie rare au niveau de mes yeux, la neuropathie optique de Lebert, une maladie un peu spéciale qui m'a fait perdre la vue à l'âge de 27 ans. J'ai créé donc une chaîne YouTube pour montrer en fait comment on pouvait utiliser les nouvelles technologies à bon escient. J'espère que mes vidéos vous plaisent et d'ailleurs en parlant de vidéos, en parlant de vlogs, voilà je compte sur vous les amis, vous savez qu'une chaîne YouTube marche grâce à l'algorithme de YouTube. Et qu'est-ce que fait cet algorithme ? Et bien il regarde tout simplement les vues, il regarde tout simplement les j'aime, il regarde vos commentaires et il regarde si vous partagez. Alors si vous aimez donc ma chaîne, si vous voulez donc encourager le travail que j'ai fait depuis maintenant près de 6 ans, et bien je compte sur vous les copains pour mettre un maximum de j'aime sous cette vidéo, un maximum de partage, de petits commentaires, puisque l'algorithme lui, moi j'ai pas la vue, mais lui il regarde tout. Et il vérifie si mes vidéos sont capables de pouvoir monter dans les maillons de YouTube ou pas. Et actuellement, ça fait maintenant plusieurs mois, c'est pas le cas, YouTube laisse Vision Hightech en contrebas. L'algorithme ne met pas en avant la chaîne, c'est dommage. C'est une demande sympathique que je vous fais, n'hésitez pas donc toujours à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas toujours de mettre un petit commentaire, puisque c'est comme ça que la chaîne sera reconnue. Dites-moi si ce genre de vidéo peut vous plaire, une vidéo un peu vlog, qui vous explique mon quotidien, ce que je fais dans la vie, comment je le fais, quel outil j'utilise au quotidien pour fonctionner dans ma vie en tant que très malvoyant. Aujourd'hui, je vous montre comment je monte une vidéo, comment je pense une vidéo, comment je vais mettre en place la vidéo. C'est parti, si ce genre de vidéo vous plaît, je peux vous en faire d'autres. Allez, c'est parti les copains, en avant. Voilà, vous l'avez bien compris, donc être Miro au quotidien, Miro, c'est le petit terme péjoratif qu'on se donne entre nous en tant que malvoyant. Être déficient visuel, être aveugle, malvoyant, aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, je suis un peu autodidacte, j'ai un peu de chance de pouvoir me débrouiller, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pour pouvoir en fait participer, pour pouvoir essayer de mettre ma pierre et pouvoir aider un maximum de personnes. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau matériel, sur mon bureau, juste derrière moi, il y a quand même un peu de matos, obligatoirement. Et bien sûr, tout ce matos va parler. Donc, déjà, pour me filmer, je n'utilise aucune caméra, puisque aujourd'hui, aucune caméra n'est accessible. Il n'y a aucun constructeur de caméra qui a été foutu de faire une caméra vocalisée, ce qui est vraiment dommage. Les seules caméras vocalisées, ça va être en fait la possibilité d'avoir, comme ici, le Pixel. Le Pixel, un très bon téléphone qui est très bon en termes de photos, tout le monde le sait, en termes de vidéos. Et j'utilise aussi, et j'utilise aussi d'autres smartphones, tels que iPhone 12 Pro Max, iPhone XS. En fait, ça dépend des plans que j'ai à utiliser. Alors, comment je vais réaliser une de mes vidéos ? D'ailleurs, celle-là est réalisée en temps réel, comme vous pouvez le voir actuellement sur la vidéo derrière moi. Ici, je vous mets... En fait, en fait. Salut Christophe, vous avez fait une vision high-tech. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, petit but. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, je suis en plein montage de cette vidéo. Donc, il n'y a pas de trucage. J'utilise vraiment le procédé que je vais vous montrer. J'utilise comme logiciel de montage Final Cut Pro, qui est un logiciel qui est prévu sur le Mac. Vraiment, c'est un logiciel qui est assez cher, mais qui permet quand même de faire pas mal de choses. Côté accessibilité, il est assez, voire très accessible à VoiceOver sur le Mac. Donc, à toute personne déficiente visuelle, malvoyante, qui utiliserait par exemple le lecteur d'écran. En termes de grossissement, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Et voilà comment j'utilise mon grossissement, puisque comme je vous ai dit, je suis aveugle de mon oeil gauche, un vingtième à droite, c'est assez compliqué de voir correctement de loin sur mon écran. Donc, par exemple, mon montage. Ici, vous voyez, donc, je suis en plein montage de cette vidéo et je dois apercevoir certains endroits de ma time-lapse. Alors, pour ceci, voilà comment je fais, puisque là, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis obligé d'aller me péter le dos, comme je suis en train de me le péter là, devant mon écran. Donc, d'aller me mettre au-dessus de mon écran pour pouvoir regarder ce que je fais actuellement sur mon écran. Donc, super compliqué. Il faut savoir qu'une de mes vidéos qui durent entre 7 et 10 minutes, c'est entre 4 heures et 5 heures pour la mettre en place. C'est-à-dire que j'ai 5 heures dans ma journée pour faire 10 minutes de vidéos. Ce que font pas mal de vidéastes, en fait, voyants. Alors, par rapport à ça, ce que je fais, c'est que je dois me filmer. Sachez que je suis entièrement tout seul dans tout ce que je fais depuis. J'ai créé la chaîne. Je suis tout seul. Je fais mes montages, je me filme tout seul. Je fais vraiment beaucoup de choses. Tout seul. Et c'est très compliqué, croyez-moi. Alors, je vais utiliser aussi des petits appareils comme celui-ci. Celui-ci, c'est le stabilisateur de chez DJI, le Mobile 3. Alors, comme vous pouvez le voir, on a ici un petit pied qui se dévisse. Voilà. Et grâce à ce petit pied, il va donc stabiliser mon image. Ça veut dire que je vais franchement pouvoir être capable, grâce à l'application DJI, de me filmer seul puisque cette application a ce qu'on appelle une AI. Et grâce à cette application, si je marche, si je tourne, si je vais à droite, si je vais à gauche, ce stabilisateur va être capable de me suivre tout simplement, seul, sans que personne n'ait à toucher, n'ait à tenir ce stabilisateur. Et ça, c'est plutôt super cool. C'est l'un des derniers stabilisateurs de chez DJI, de couleur blanche. Il est vraiment très sympa. Franchement, je le conseille, si vous voulez donc commencer à faire de la vidéo, le DJI peut être vraiment, le Mobile 3 de chez DJI peut être vraiment un bon stabilisateur pour vous aider à faire des beaux plans stabilisés. Ensuite, comme vous allez pouvoir voir, ici, je vais activer VoiceOver. Il parle un peu vite. On va le diminuer. Voilà. Lorsque je vais vouloir intervenir sur ma vidéo et aller ce qu'on appelle dans la barre de menu, je vais faire un raccourci VOM. Ici, je vais pouvoir, avec flèche droite, Alors, par exemple, si je dois utiliser mon micro en voix off, je vais aller sur fenêtre, par exemple. Et je vais descendre en bas jusqu'à enregistrer une voix off. Voilà. Donc, tout simplement, ici, je vais aller l'entrée. Voilà. Et maintenant, vous pouvez voir sur mon écran, je suis capable de pouvoir aller cliquer. Enregistrer une voix off. Dialogue. Afficher barre oblique. Masquer l'enregistrement. Sur ce bouton, sur ce bouton, je suis capable d'aller cliquer sur ce bouton pour pouvoir utiliser ce micro que je vous avais présenté sur la chaîne, le Q9-1. Un super micro, franchement, le top. Je vous avais fait une vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Ça, c'est vraiment un micro qui me permet aujourd'hui de faire de la voix off sur ma chaîne. Alors, il faut, bien sûr, avoir de l'idée. Alors, pour se lancer dans YouTube, que ce soit que tu sois aveugle, que tu sois malvoyant ou que tu sois n'importe quel handicap ou non handicap, pour te lancer dans une chaîne YouTube, il faut que, automatiquement, tu aies envie et que tu aies des idées. Il ne faut pas faire une vidéo aujourd'hui, en refaire une dans trois mois, etc. À part que tu n'aies pas envie vraiment d'en faire ton métier ou tu n'aies pas envie que la chaîne puisse évoluer. Il faut à peu près deux vidéos, trois vidéos par semaine. C'est plutôt pas mal. Et moi, c'est ce que je fais. J'en fais même peut-être un peu trop. Dites-moi en commentaire si pour vous, c'est trop de vidéos. Si vous aimez que je poste à peu près une vidéo par jour, ça m'intéresse vraiment. Donc, voilà. En termes d'idées, ce qu'on peut faire. Ici, si je... Alors, comme vous avez pu voir, moi, pour aller voir sur l'écran, c'est beaucoup aller me pencher comme ça sur l'écran. Regardez, en fait, je vais me pencher et je vais grossir un max. Et si je veux, par exemple, ici, je vais faire des raccourcis clavier. Alors, je vais me positionner sur ma timelapse. Faites une petite lecture. Vous êtes... Voilà. ...un peu spécial qui m'a fait perdre la vue à l'âge de 27 ans. J'ai créé donc une chaîne YouTube pour montrer en fait comment on pouvait... Un petit peu d'espace, je fais play, pause. Je peux, si je le veux, minimiser donc mon logiciel avec des raccourcis comme commande M. Placer... Voilà, donc... Enregistrer une voix off. Voilà, donc j'ai placé en fait mon Final Cut Pro dans mon dock et je pouvais, par exemple, aller rechercher quelque chose dans mes téléchargements. Donc là... Final Cut Pro. Finder. Finder. Via des raccourcis clavier spécial au Mac, spécial avec VoiceOver pour Aveugle. Ici, je vais, par exemple, faire mon commande option L pour aller dans ma boîte de dialogue des téléchargements. C'est parti. Téléchargement. Maintenant dans... Téléchargement. Voilà. Et ici, par exemple, je peux aller voir ce que j'ai mis en place. IMG de trait. IMG de trait de souligne. Donc, vous voyez ici, là, je suis en train... Salut Christophe, j'ai fait une vision high-tech. J'espère que vous allez tous bien. Donc, voilà. Ici, j'ai mes rushs que j'ai été positionnés dans mon dossier téléchargement. Ici, je vais fermer dossier avec commande W. Fermer la fenêtre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pur et dur du raccourci clavier qui appartient soit à VoiceOver, soit au Mac. Le commande M, c'est au Mac, par exemple. C'est rien à voir avec VoiceOver. Donc, c'est assez dynamique, assez compliqué. Par exemple, ici, si je reviens dans mon Final Cut Pro... Doc. Finder ouvert 1 sur 28. Ici... Action disponible. Vous êtes actuellement sur Corbeil. Final Cut Pro 27... Voilà, ici, je fais entrer. Final Cut Pro 27... Voilà, vous voyez, ça revient sans problème. Ici, si je veux faire un Cut, par exemple, un Cut, c'est... On va couper un endroit bien précis. Je vais faire Lecture. Lecture. Puisque là, le algorithme, lui... Moi, je n'ai pas la vue. Lecture. Et je vais couper à cet endroit-là. Donc, pour couper, ici, je vais faire, par exemple, un Command B. Command B, regardez ce qui se passe. Vous allez entendre direct. Lame de rasoir. Lame de rasoir. Donc, j'ai fait un Command B. J'ai entendu lame de rasoir. Ce qu'il a, en fait, il m'a cuté directement à cet endroit-là. Il m'a coupé. Il m'a scindé mon plan. Nickel. Je continue donc ma lecture. Lecture. Grâce à l'algorithme. Lecture. Et là, si je veux enlever juste la partie que j'ai cutée, je vais tout simplement faire un O. Ça va me sélectionner ma partie de gauche, O. Définir la fin de la plage. Voilà, j'ai défini la fin de la plage. Et regardez. Timing du projet. Zone de présentation. Timing du projet. The 0R. Timing du... J'espère que vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Ici, ça m'a sélectionné le bout que je ne veux plus. Donc, si je veux supprimer, je fais supp. Supprimer. Voilà. Donc, j'ai supprimé un bout de ma Time Lapse. Et ma vidéo continue. Si je me suis trompé, je fais un Command Z. Annuler. Supprimer la plage. Voilà. Donc, ici, j'ai annulé. Supprimer la plage. Ma plage s'est remise en place. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai en plus du stabilisateur, mes téléphones. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux Mac. Ici, un Mac de 27 pouces. Ici, un Mac de 24 pouces M1. Qui est vraiment très puissant. Qui me permet de faire pas mal de choses au niveau du montage. Et donc, voir ici, j'ai quatre lumières qui me permettent de faire de l'éclairage plutôt sympathique. Malgré ma déficience visuelle. Il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais t'es aveugle, t'es quoi ? » Alors, il faut savoir que suivant le taux d'invalidité, suivant la déficience que vous avez, vous pouvez être considéré aveugle tout en ayant un restant visuel. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. On peut avoir une carte d'invalidité 80% avec canne blanche, besoin d'accompagnement sans vraiment être aveugle en voyant simplement le jour et la nuit et les ombres. Et voilà, c'est tout simplement comme ça. Donc, j'utilise donc mon micro, mes téléphones. Donc, en téléphone, je vous l'ai dit, Pixel, iPhone, etc. Pas de caméra, ce n'est pas accessible. Mes Mac, tout simplement. En termes de luminosité, j'utilise donc des Newer. D'ailleurs, je vais vous en présenter une dans pas très longtemps. Donc, deux, trois Newer. J'utilise maintenant des fonds verts pour pouvoir en fait vous faire des meilleurs plans à l'arrière de moi. Voilà. Donc ensuite, j'utilise un petit micro quand je suis à distance comme ça, un petit micro Rode entièrement compatible à iOS Android. Donc, ça, ça me permet de pouvoir parler jusqu'à plus de 90 mètres au niveau de mon iPhone. Voilà un petit peu mon quotidien de malvoyant lorsque j'utilise, lorsque je fais du montage. Vous dire que c'est facile ? Non. Vous dire que je n'ai pas mis beaucoup de temps à prendre ? Si. J'ai mis à peu près six ans à faire ce que je fais aujourd'hui. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure tous les jours. C'est compliqué. Pour vous dire, mes vidéos ne sont pas parfaites, mes vignettes ne sont pas parfaites puisque c'est moi-même aussi qui fais mes vignettes. J'ai dû m'abonner à une application sur le web qui s'appelle Canva. Canva est un site en fait qui permet de faire des vignettes assez sympathiques. Voilà donc un peu mon quotidien en tant que déficient visuel sur YouTube. Un petit vlog que j'avais envie de vous partager. En tout cas, si ce genre de vlog vous plaît, dites-moi-le en commentaire. Surtout, montrez-moi en commentaire. Surtout, montrez-moi dans la barre des likes que cette vidéo vous a plu pour que ça puisse faire vraiment effet boule de neige auprès de YouTube. Voilà donc comment je fonctionne tous les jours. Sachez que j'ai TikTok, Facebook, Twitter. Vision Hightech est vraiment partout. 29 000 abonnés sur TikTok, 2 000 abonnés sur Facebook, pas trop sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram. C'est toujours marqué Vision Hightech comme compte. Et quoi vous dire de plus ? Donc je ferai d'autres vlogs si ça vous plaît, si je vois que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous embrasse les amis. Vraiment, grand merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout sur Vision Hightech. Et surtout, prenez soin de vous. Et à bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous bien sûr sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous. Et surtout, ne baissez jamais les bras. devise de Vision Hightech. A très bientôt. Salut à tous.